Chers amis, la Bible est vraiment la bonne nouvelle, car elle nous fait comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, vers quoi nous allons, pourquoi le monde est envahi par le mal et quel est le remède à tous ces maux. Dès l'origine, l'homme, en utilisant mal la liberté que Dieu lui avait donnée, est malheureusement tombé dans le péché, et donc dans la mort. Le Fils unique de Dieu est venu nous sauver de cet immense malheur. Il nous a mérité le pardon de nos fautes. Nos péchés sont remis par lui, mais au moyen du sacrement qu'il a institué pour cela. Le soir de Pâques, Jésus apparaît à ses disciples au Cénacle alors que toutes les portes étaient closes. « La paix soit avec vous, leur dit-il. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Jésus a donc donné à ses disciples, aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques et les prêtres, le pouvoir de remettre les péchés ou de les retenir. La Sainte Église catholique, fidèle à ce qu'elle a reçu de son fondateur, enseigne que ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence, y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du même coup, ils sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessé et qui, par la charité, l'exemple et les prières, travaillent à leur conversion. Le sacrement de pénitence a reçu divers noms. On l'appelle sacrement du pardon ou de réconciliation ou encore la confession. Il est le moyen ordinaire voulu par Dieu pour nous réconcilier avec lui et retrouver la vie de la grâce si nous l'avons perdue. Pour recevoir le pardon de nos péchés, il faut aller voir un prêtre ayant reçu le pouvoir de confesser et lui avouer humblement nos fautes. Le prêtre, s'il voit que nous avons les dispositions requises, nous donnera alors quelques conseils, des exhortations et surtout l'absolution de nos fautes, c'est-à-dire le pardon au nom de Dieu de nos péchés. Il nous demandera aussi, en signe de réparation, de dire quelques prières ou de faire quelques actions de pénitence, ce qu'on appelle la satisfaction. Le plus important des trois actes du pénitent, contrition, aveu des péchés et satisfaction, c'est le premier, la contrition, c'est-à-dire le regret sincère de tous nos péchés. Ce regret n'est pas d'abord un sentiment. Il est possible que nous n'ayons que très peu de regrets sensibles. Mais il faut avoir la volonté de regretter nos péchés en comprenant que notre action a déplu à Dieu, que nous avons mérité les peines de l'enfer si notre péché était mortel ou des peines du purgatoire si nos péchés n'étaient que véniels. Et il faut avoir la ferme volonté de tout faire pour ne pas recommencer. Se confesser est souvent difficile, pénible. Nous avons honte d'avouer nos misères à un homme, mais poser cet acte d'humilité est source d'un immense bienfait. Nous avons alors, en effet, la certitude de recevoir le pardon de Dieu en échange de notre démarche de contrition et d'humilité. Un épisode biblique peut nous montrer comment nous avons tout intérêt à suivre ce que Dieu nous indique. Le deuxième livre des rois raconte que Nahaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme très estimé, mais il était lépreux. Sa femme avait une petite esclave juive qui lui parla du prophète Élysée comme ayant le pouvoir de guérir son maître. Nahaman se rendit en Israël et parvint jusque chez Élysée. Élysée ne sortit pas le voir, mais lui envoya seulement un messager lui dire « Va te baigner sept fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette, tu seras purifiée. » Nahaman se mit en colère et s'éloigna en disant « Je m'étais dit « Sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abanas et le Parpare ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit « Baigne-toi et tu seras purifié » ? » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea sept fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Obéissons de même à Dieu en allant nous confesser. Ne négligeons pas ce grand moyen de salut, ce grand bienfait de l'infinie miséricorde de Dieu envers son Église, comme dit le catéchisme du Concile de Trent. La pénitence n'est pas seulement un sacrement, elle est aussi une vertu. Il ne suffit pas, en effet, de regretter nos fautes. Il faut aussi vouloir s'écarter du péché, se corriger et réparer le mal que nous avons fait. La vertu de pénitence se rattache à la justice. Elle nous fait souffrir du péché commis en tant qu'il est offense à Dieu, avec le propos de nous en corriger. Se repentir, c'est souffrir du mal qu'on a commis et vouloir changer de vie, se convertir. La pénitence est essentiellement intérieure. Sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères. Par contre, la conversion intérieure pousse à l'expression de cette attitude en des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence, dit le catéchisme. À propos de Galiléens qui avaient été massacrés par Pilate ou de personnes victimes de la chute d'une tour, Jésus dit que ces personnes n'étaient pas nécessairement plus coupables que d'autres. Mais, dit-il, L'Église nous incite à faire pénitence, spécialement à certains moments, comme le carême. Ces temps d'assaises et de pénitence nous préparent aux fêtes liturgiques et nous disposent à acquérir la maîtrise de nos instincts et la liberté du cœur. Les œuvres de pénitence, comme le jeûne, l'abstinence ou d'autres privations, ont pour but de réparer le mal que nous avons commis, de satisfaire à la justice divine et de nous guérir de nos tendances mauvaises en fortifiant notre volonté contre les vices. Demandons au Seigneur sa grâce pour que nous sachions reconnaître nos fautes, en demander humblement pardon, recevoir ce pardon par le sacrement de pénitence et faire pénitence pour nous guérir et nous purifier de toute trace du péché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada